Rincón del Mar est un petit village colombien de la côte caraïbe, situé dans le département de Sucre. Il est construit sur un écosystème appelé mangrove, qui est typique des climats tropicaux et subtropicaux, et qui présente une biodiversité très riche. Les mangroves sont essentielles pour la préservation de différents types d'espèces animales et végétales qui ont besoin de cet habitat pour s'y reproduire. Les palétuviers des mangroves, qui ont la possibilité d'absorber et de stocker du CO2 dans leurs racines, permettent d'atténuer les effets du réchauffement climatique. Mais la déforestation et une mauvaise gestion des déchets dans ces zones menacent leur existence. Néanmoins, les associations environnementales de Rincón del Mar ont encouragé une politique de restauration du site, en impulsant la création de canaux d'eau de mer ainsi que la plantation de palétuviers dans les zones de la mangrove encore vierge. L'association des habitants afro-colombiens de la mangrove de Rincón del Mar, nommée Afro-Vismar, a déjà réalisé l'ouverture de canaux sous-marins qui permettent d'oxygéner la flore, ainsi que la plantation de 3000 palétuviers de différentes espèces dans les marées de la mangrove, avec l'aide financière de la COMPAS, Compagnie des Porcs, et de la FAO, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Mais malgré tous ces efforts, ce n'est pas encore suffisant, car il faudrait planter 10 000 semis pour parvenir à restaurer intégralement l'écosystème. Les associations Afro-Vismar, Vivact et Lifetime Project se sont ainsi associées et ont impulsé une initiative dont l'objectif est de planter 1000 arbres issus d'espèces de palétuviers propres aux mangroves du site, à travers un projet financé par des volontariats internationaux, nommé 1 volontaire égale 10 arbres pour la mangrove. Chaque volontaire qui s'engage sur une mission internationale avec l'association Lifetime Project permet la plantation de 10 arbres dans la mangrove de Rincón del Mar. La réalisation de ce projet est primordiale pour que les habitants et les touristes prennent conscience de la valeur de l'environnement de Rincón del Mar, en participant activement à sa restauration et à sa préservation à long terme. L'objectif est de construire un écosystème protégé qui servirait de niche écologique où peuvent se reproduire les espèces et grâce auxquelles peuvent se développer de nouvelles activités d'écotourisme qui sont favorables au développement durable du village.